Afin d'en discuter de manière plus détaillée, je vous demande d'accueillir aujourd'hui nos quatre intervenants. Je vous demande d'accueillir Mme Nadej Goué, qui est chargée du programme de gouvernance de l'Internet au sein du ministère de l'Économie numérique et de la Poste en Côte d'Ivoire. M. Kamal Touré, qui est responsable du programme mondial sur la cybercriminalité à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en Afrique de l'Ouest et centrale. M. Siradiouba, chef de la division contrôle-commission de protection des données personnelles au Sénégal. Et enfin, Mme Balkissa Idé-Sido, qui est public policy manager chez Facebook et qui est basée au Niger. Bonjour à tous. Ma première question, afin de planter un petit peu le débat, va s'adresser à Mme Goué. Rebonjour, madame. Bonjour. Afin de planter le décor, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous parliez des risques auxquelles les enfants sont exposés en Afrique en utilisant Internet. Je vous adresse mes remerciements pour l'invitation. Bonjour, chers panélistes, et bonjour à tous les participants. Avant tout propos, je voudrais dire vraiment merci aux organisateurs de ce panel-là, qui permettent ici qu'on aborde une question essentielle, qui est celle de la protection des enfants dans l'univers du numérique. Il faut dire que la question des usages du numérique par les enfants est une question importante qu'il faut aborder en Afrique, surtout que la plupart des pays africains sont en train de bâtir des stratégies de développement autour du numérique. Et ces stratégies de développement, la fond du numérique, un vecteur de développement, et on adresse dans ces stratégies la question de l'accessibilité et de la diversité. Et l'inclusion numérique est abordée, et quand on parle d'inclusion numérique, ça signifie qu'il ne faut jamais, il ne faut pas laisser quelqu'un de côté. Et donc les enfants font partie de ces stratégies-là aussi, il ne faut pas les laisser de côté. Ce n'est plus une option, le numérique, c'est une nécessité aujourd'hui. Et donc il est vraiment important que nous abordions cette question. Nous l'avons vu avec l'avènement du COVID, on a dû trouver des voies et moyens pour voir comment est-ce que le numérique pouvait nous aider à maintenir le cap par rapport à l'éducation des enfants. Et donc les cours ont été donnés en ligne, les enfants qui restaient à la maison ne devaient s'épanouir et tout ça à travers le numérique. Nous voyons que le numérique est vraiment important aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'un enfant ne doit pas aller ou utiliser les usages. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Et donc si ce n'est pas possible et qu'on est d'accord que le numérique peut avoir beaucoup, beaucoup d'avantages pour les enfants en matière d'éducation, en matière d'épanouissement et tout, il faut aussi dire que autant on a ces avantages-là, autant on a aussi malheureusement des risques auxquels nos enfants pourraient être soumis en allant sur le net sans accompagnement et sans formation. Et la plupart des risques qu'on pourrait retrouver dans la vie réelle se retrouvent malheureusement en ligne aujourd'hui. C'est un vaste monde. On ne sait pas toujours à qui on a affaire, même si on a des identités apparentes. Mais à l'arrière, on ne sait pas qui se cache sur l'image qu'on voit et tout. Et donc les enfants peuvent être exposés à la rencontre de personnes malsaines, de personnes, on peut trouver par exemple des pédophiles, des maîtres-chanteurs, juste parce qu'on est allé peut-être chercher des informations, ou bien on est allé sur les réseaux sociaux, ou qu'on a participé à des jeux vidéo. Je connais par exemple un enfant qui disait, « Ah, maman, j'ai une amie qui est en train de me poser des questions pendant qu'elle est en train de jouer. » Mais bon, la personne à l'intérieur, la personne qui se cale derrière cette image d'enfant, est-ce que c'est vraiment un enfant ? Est-ce que c'est une grande personne ? Quel est le profil de la personne ? On ne sait pas. Et de plus en plus, les enfants sont exposés à des contenus qui ne sont pas appropriés. Vous pouvez commencer à chercher des éléments par rapport à un devoir de classe, des éléments par rapport à des recherches personnelles et tout, et se retrouver au beau milieu d'images pornographiques sans l'avoir désiré. Et donc, un enfant qui est seul devant son écran peut rencontrer ce genre d'image-là que moi j'appelle « contenu choquant ». Ce sont des contenus qui peuvent choquer l'enfant et le marquer à vie. Quand on parle d'enfant ici, on doit aussi adresser la question de l'adolescent. C'est vrai que la petite enfance est exposée, mais l'adolescent aussi est exposé. Aujourd'hui, l'adolescent est en pleine construction et il est centré sur son image et la perception des gens par rapport à son image. Et on a, avec les réseaux sociaux, des enfants qui sont toujours en train de faire des selfies et tout, et les balancer. Mais il y a des commentaires qui accompagnent parfois ces images-là. Et contrairement à un grand qui aurait la capacité d'analyser et de se dire « bon, attends, c'est juste un commentaire, je passe ». Un enfant peut rester figé sur ce commentaire et peut penser qu'il n'est pas bien, il n'a pas la forme qu'il faut et tout. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a l'apologie des stars qui ont une belle apparence, une belle image, qui donnent l'impression que c'est ce qu'il faut. Et l'enfant peut, par exemple, s'identifier à ça et penser que s'il n'a pas cette image-là, c'est qu'il ne ressemble pas à la norme, par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'il faut signaler, qui sont des risques évidents. On peut parler même de l'addiction. Aujourd'hui, nos enfants avec les tablettes qui ont des écrans tactiles depuis le bas âge, on va dire trois ans, deux ans, même l'enfant, quand il commence à marcher et il voit que le parent a ça en main, il veut aussi l'avoir en main et puis il passe la main, il passe la main. Et à la longue, cela peut créer une addiction, des problèmes de concentration pour cet enfant-là qui très tôt se retrouve en ligne. Donc, il y a vraiment beaucoup de risques. Il y a, par exemple, aujourd'hui, avec l'avènement du commerce en ligne et tout, les enfants commandent eux-mêmes, pour ceux qui ont, je veux parler des adolescents, qui ont eux-mêmes leur tablette et tout, qui commandent des articles en ligne. Ce n'est pas mauvais, ce sont des articles, mais le numéro de téléphone est associé, par exemple, à l'article qu'on commande et on échange avec un inconnu qui vient livrer la marchandise à la maison. Le parent, je disais à un enfant la dernière fois, mais quand le monsieur vient livrer l'article et que ce n'est pas le parent qui réceptionne et que c'est l'enfant qui réceptionne, mais il se dit que ce numéro-là, c'est le numéro d'un enfant, qu'est-ce qu'il en fait après? Qu'est-ce qu'il en fait après? Il faut compter sur sa bonne foi, sur la personnalité de la personne qui vient livrer. Aujourd'hui, avec la géolocalisation et tout, on peut retrouver un enfant partout. Donc, ces questions-là sont importantes à aborder. Il faut se garder à l'esprit, aller sur le net, surtout pour des enfants qui sont vulnérables, qui sont en pleine construction de leur personnalité. Ça peut être dangereux et pour cela, il y a des actions à mener. Les enfants peuvent être victimes et peuvent être aussi inconsciemment ou consciemment auteurs d'actes malveillants. On partage aujourd'hui une image d'un de ses camarades de qui on se moque à l'école et tout. Et sans le vouloir, on vous envoie l'image. Vous aussi, vous envoyez un autre ami qui pourrit ou bien pour taquiner. Mais est-ce que vous avez eu la permission de diffuser cette image ? Qu'est-ce qui accompagne cette image que vous avez diffusée ? Est-ce qu'elle peut vous entraîner en prison et tout ? Vous ne savez pas, l'enfant ne sait pas. Lui, il veut s'amuser, mais consciemment, il met le pied dans le plat. Donc, pour ne pas être trop long, je voudrais m'arrêter là pour dire que l'Internet, c'est bon. Il y a beaucoup d'avantages. Mais il faut que ce soit accompagné. Il faut que les personnes qui vont, surtout les enfants, soient informées et formées. Voilà. Merci, Mme Goué. Ce que je retiens de votre message, j'ai noté six grandes zones difficiles sur le net. La première, c'est l'identité factice. La deuxième, c'est des contenus inappropriés ou contenus choquants. Vous avez mentionné. Le troisième, c'est le chantage. On peut avoir des maîtres chanteurs. Le quatrième, c'est le harcèlement à travers des données personnelles. Le cinquième, c'est la comparaison. Dans l'affirmation de soi pour un adolescent, d'être toujours en comparaison avec des images. Et enfin, le dernier, c'est l'addiction avec un système de concentration. Donc, il peut y avoir aussi une difficulté à gérer son temps. Est-ce que, puis après, je donnerai la parole aux autres, Mme Goué, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous sentez qu'il y a, parmi ces six sujets, qui n'est peut-être pas une liste exhaustive, mais une attaque spécifique en Côte d'Ivoire, un domaine qui serait plus particulièrement ciblé par les mauvais acteurs d'Internet, où vous avez l'impression que la Côte d'Ivoire s'inscrit particulièrement dans la même zone africaine, voire de la CDAO ? Je dirais que la Côte d'Ivoire s'inscrit dans la même zone que la CDAO. Il n'y a peut-être pas, bon, je dirais, tout ce que j'ai cité pratiquement, se retrouve au niveau de la Côte d'Ivoire aussi, malheureusement, même s'il y a quand même des lois et tout qui encadrent cette utilisation-là. Mais on retrouve ces différents risques-là, malheureusement. Il y a, par exemple, des données que nous avions recueillies au niveau de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui faisait office de 4 000 plaintes enregistrées en 2020, dont 42 étaient des plaintes qui concernaient les mineurs. Et ces plaintes-là, 18 % de ces plaintes-là étaient liées au chantage à la webcam, les infractions qui concernaient les publications d'images à caractère personnel, les usurpations d'identité, les fausses sur le portefeuille électronique et tout ça. Donc, je dirais qu'on se situe quand même dans la même veine que la CDAO. Merci, Mme Goué. Mais M. Bas, vous représentez le Sénégal et vous représentez la commission chargée de la protection des données personnelles. On vient d'en parler. Il y a très certainement une sensibilisation à faire sur la jeunesse, à savoir quel type d'informations elles peuvent partager et comment être sensibilisés à ces informations. Peut-être que vous pouvez, si vous le voulez bien, revenir sur l'action que vous menez au Sénégal et puis ce que vous percevez comme une évolution sur le risque de la protection des données personnelles. Et puis, on pourra peut-être commencer à basculer sur les bonnes pratiques avant de donner la parole aux autres intervenants. Merci, Jean-Noël. Bonjour. Bonjour, chers panélistes. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est vraiment une activité d'une importance capitale aujourd'hui qui vient à son heure. Donc, c'est important que de telles activités puissent être déroulées afin que les gens puissent être sensibilisés. Je ne vais pas revenir sur les risques parce qu'elles ont été abordées par la première panéliste. Mais ce qu'il faut comprendre que la CDP, en tant qu'autorité de régulation de protection des données personnelles, vise à protéger les citoyens sans distincte sondage. Donc, les enfants entrent dans son domaine d'action. Donc, nous, dès l'instant qu'on a compris qu'il y a des risques qui sont dans le cyberspace, on a initié des programmes, notamment une campagne d'éducation numérique au niveau des établissements d'enseignement moins secondaire et au lycée. On est allé là-bas pour expliquer les risques numériques et ensuite, quelles sont les bonnes pratiques à adopter. Et tout récemment, on a mis un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour aller de l'avant, au moins pour élaborer un livret qu'on va mettre à la disposition des élèves. On pense qu'actuellement, les questions liées à la protection des données personnelles ne sont pas bien imprégnées. Il n'y a pas une culture de protection des données personnelles. Il faudrait que ce soit non-lise-là, j'ai peut-être traduit en langue locale, parce que souvent, on a tendance à dire que ces questions-là sont des questions qui sont abordées dans les pays du Nord, alors que ce sont des questions qui nous rattrapent. Même si les États ont ratifié la Convention des droits de l'enfant des Nations Unies, maintenant, il y a d'autres textes qui existent, tels que la Convention 108, la Convention de Malabo, qui commencent à être ratifiées, mais qui, malheureusement, n'est pas encore entrée en vigueur. Mais nous faisons de telles sortes pour collaborer avec nos homologues, pour essayer de trouver des solutions harmonisées, mais aussi au niveau local, de travailler avec la société civile et la police. Ça, c'est l'aspect répressif, mais moi, je préfère souvent l'aspect préventif parce que la prévention est meilleure que la répression. Souvent, il arrive que des infractions sont commises par des enfants et là, il faudrait les amener dans des maisons d'éducation surveillées au lieu de les enfermer. Et dans le cyberespace aussi, il y a des individus mal intentionnés qu'on appelle communément les hackers, les cybercriminants. Donc, il faudrait que des mesures de coopération policière et judiciaire doivent être prises. Et au niveau régional aussi, actualiser les textes et incriminer, comme on appelle la règle de la double incrimination, que ces aspects-là soient prises en compte dans nos lignes de la chambre. Donc, je me dis qu'actuellement, les autorités de protection doivent mutuellement travailler ensemble, de concert, pour trouver des solutions harmonisées, non pas de travail en vase clos. Donc, aussi bien par rapport à la coopération policière aussi, travailler entre les États et au sein de la CDAO, tout récemment, on a adopté une stratégie régionale en matière de cybercriminalité. Ce qui constitue une nouveauté au sein de la sous-région. Et toujours par rapport à la protection des données à caractère personnel, souvent les jeunes ne sont pas conscients des informations qu'ils publient sur Internet, dans l'inscription sur une plateforme, que ce soit Facebook, par exemple, ou bien même YouTube, entre autres. Ils communiquent des informations sensibles. Je donne des informations relatives à la religion, à la santé même. Ils communiquent des informations intimes à leur vie privée. Tout ce qui leur vient sur leur tête, ils le publient sur Internet. Avec les réseaux sociaux, on assiste à une certaine extinction de la vie privée. Donc, il faudrait que ces enfants-là soient appuyés par leurs parents au premier. Il faut que les parents viennent sur le terrain du numérique. Ce n'est pas seulement une initiative étatique, c'est une initiative au niveau des parents, de la famille en général, de l'État, de la société civile. Donc, il faudrait que tous les secteurs puissent y mettre leurs touches personnelles. C'est ce qui permettra au moins de prévenir les risques du numérique. C'est ce que je peux avancer. Monsieur Pat, tant que je vous ai sous la main, j'ai deux petites questions qui me sont venues. Vous avez parlé de système de sensibilisation. Et puis, dans votre propos, on voit bien une distinction entre la jeunesse d'un côté qui utilise Internet et puis peut-être une population plus âgée, souvent les parents, qui, eux, soit n'utilisent pas Internet, soit n'imaginent pas le potentiel et aussi le risque d'Internet. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas avoir deux types de sensibilisation et de formation, une pour les adultes et une pour les enfants ? Et puis, la même question qui me vient, c'est que vous avez parlé des hackers de la double sanction. Est-ce qu'il y a en place, en Afrique déjà, et puis peut-être dans le monde, je ne sais pas, un système de lutte contre les mauvais agissements sur Internet ? Parce qu'on peut imaginer que les hackers ou que les cybercriminels ne sont pas forcément localisés dans le pays où ils agissent. Est-ce qu'il y a moyen ? Est-ce que vous avez moyen de faire des actions ou de sensibiliser ? Oui, je prends les gammes. Au niveau international, il y a la Convention de Budapest, du Conseil de l'Europe, qui a été adoptée en 2001, que le Sénégal a ratifié en 2016. Et ce texte-là, à travers son article 35, offre la possibilité de coopération entre les pays ratificataires de ce texte-là. Donc, ça permet une coopération judiciaire et policière. Ça permet, c'est la règle du 24-7, c'est-à-dire 24-6-7, comme ce qui se fait en Interpol. Donc, ça permet d'appréhender les criminels qui se trouvent dans l'autre pays. Parce que le problème, c'est quoi ? Vous pouvez être un cybercriminant. Vous utilisez l'ordinateur d'une personne qui se trouve dans un autre pays pour commettre une infraction dans un autre pays. Donc, cela suppose que la coopération doit être huilée. Donc, relativement aux parents aussi, ils doivent être imprégnés, parce que les parents, la protection qu'ils offrent dans le monde réel doit être dupliquée dans le cyberespace. Parce que cela permet au moins de comprendre tout ce qui est règles de contrôle parental. Parce que les règles de contrôle parental, ils ne peuvent pas l'appliquer au préalable s'ils ne connaissent pas tout ce qui est paramètres de confidentialité, tout ce qui est... les règles qui doivent être respectées, tout ce qui est paramètres de réclamation, tout ce qui est signalement, entre autres, les parents devraient être imprégnés de ces règles qui semblent être banales, mais qui peuvent être complexes dans une certaine mesure. D'accord. Merci, M. Ba. Avant de donner la parole à Balkissa, je m'adresse à vous, M. Touré. On voit que le monde, ce qui a été mentionné par Mme Goué en introduction, que le monde réel se retrouve dans le monde virtuel avec ses bénéfices, mais aussi avec ses risques. Au sein de votre organisation, comment vous appréhendez ces mécanismes et quel est, à nouveau, quel est, selon vous, les risques principaux auxquels sont confrontés les jeunes et puis les actions que vous menez? Merci beaucoup, Jean-Noël. Donc, avant tout, je tenais à remercier Digital Africa pour l'invitation à ce panel et je salue également les copanélistes. Alors, pour répondre à votre question, au sein de l'ONU-DC, c'est-à-dire l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, nous avons le mandat du secrétaire général des Nations Unies pour lutter contre toutes sortes de crimes et la cybercriminalité faisant partie des crimes émergents. Nous sommes donc l'agence des Nations Unies qui est en tête dans la lutte contre la cybercriminalité. Maintenant, pour en revenir spécifiquement à votre question, c'est-à-dire comment ces mécanismes et ces risques sont abordés en notre sein, et il faut savoir que nous avons bien entendu un département de lutte contre la cybercriminalité qui appréhende tous ces risques et qui essaye d'apporter des réponses avec les États membres, c'est-à-dire nous travaillons main dans la main avec les États membres pour justement apporter des réponses à ces questions-là. Et notre approche est multiforme, c'est-à-dire qu'il s'agit principalement déjà des États membres dans le renforcement des capacités au niveau de tout ce qui est agences d'application de la loi, c'est-à-dire les forces de l'ordre, police, gendarmerie, douane, etc. Également, nous travaillons également avec le secteur judiciaire, la justice, les magistrats, les procureurs, les juges, et la société civile, et surtout dans les actions de sensibilisation sur ces phénomènes-là. Donc, l'autre façon dont nous participons à la lutte contre la cybercriminalité, c'est de renforcer les dispositifs juridiques et législatifs des pays dans lesquels nous intervenons, donc d'accompagner ces pays pour se doter de dispositifs législatifs qui peuvent répondre à ces nouveaux crimes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de crimes qui sont nouveaux et qui ne sont pas forcément prévus dans des articles de loi qui ont été rédigés il y a 15-20 ans, et qu'il faut donc dépoussiérer et mettre à jour pour répondre à des formes de criminalité. Sinon, ce qui arrive dans beaucoup de pays, c'est qu'on arrive à mettre la main sur les cybercriminels, mais qui arrivent à échapper à la justice parce que, justement, les prévisions pour les jugés ne sont pas forcément mises en place. Nous travaillons également à faire discuter les États entre eux, c'est-à-dire tout ce qui est coopération internationale, et également à faire discuter au sein des États le secteur privé et le secteur public au niveau de la coopération nationale. Quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, il s'agit d'un crime transnational, donc je pense que c'est vous, Jean-Noël, on peut avoir quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde et qui commet des actions dans un autre pays. Il faut que les États puissent discuter entre eux, justement, lors de la recherche de preuves et lors des enquêtes. Et également, je suis content que Mme Balkissa soit là. Également, nous travaillons avec les organisations internationales comme Facebook et comme d'autres grandes organisations pour faciliter, justement, la discussion entre les États et ces géants du web, parce que ces crimes sont commis sur le web et il faut, justement, travailler main dans la main avec eux pour arriver à obtenir des preuves. Et donc, le dernier point sur lequel nous agissons également, c'est lorsque nos donateurs et nos budgets nous les permettent, c'est de doter les pays en équipements. Comme vous le savez, il faut des équipements de pointe pour rechercher des preuves numériques, pour faire des enquêtes et pour avoir, pour faire ce qu'on appelle du forensic, c'est-à-dire de la criminalistique. Et donc, nous accompagnons les États sur ce point également. Merci, M. Touré. Juste avant de donner la parole à Balkissa, je vois que c'est bien, vous avez quand même mentionné le secteur privé juste à la fin. Tout le monde est resté poli. On sait qu'ils ont une action sur Internet. Juste, j'ai une question pour vous, M. Touré. Vous avez dit que vous mettiez en place des systèmes, des mécaniques, des moyens quand vous aviez des donateurs. J'ai à nouveau deux petites questions rapides. La première, c'est, et peut-être sans les citer, mais est-ce que vous sentez tous les États africains avec lesquels vous travaillez impliqués de manière volontaire dans cette lutte ? Première question. Et la deuxième, en termes de moyens, est-ce que certains États investissent beaucoup plus ou plus que d'autres dans cette lutte ? Est-ce que vous les sentez plus actifs ? Oui, bien entendu, pour répondre à la première question, les pays dans lesquels nous intervenons, sans les citer, bien entendu, mais nous couvrons, en tout cas pour ma part, je couvre la zone Afrique de l'Ouest et du Centre, et parfois même on déborde jusqu'à l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Alors, en fonction de l'économie de ces pays et des crimes qui s'y, des cybercrimes qui s'y déroulent, alors les pays ont un intérêt plus ou moins important pour la lutte contre la cybercriminalité. Nous voyons parfois de petits pays qui sont très volontaires et très volontaristes et très avant-gardistes. Et nous avons également d'autres pays qui sont moins volontaires. Comme le disait un responsable d'un des pays, parfois c'est l'absence de données qui fait qu'ils ne savent pas réellement ce qui se passe et donc ils ne sont pas en mesure de prendre les mesures nécessaires pour contrecarrer ce phénomène. Mais en général, je pense que tous les pays africains sont totalement au fait de ces nouveaux risques-là et je pense que tous les pays sont plus ou moins en train de mettre sur pied des cadres de lutte contre la cybercriminalité et de promotion de la cybersécurité puisque l'économie également, avec la pandémie, est en train de basculer vers une économie numérique. Maintenant, par rapport à nos donateurs, il faut savoir que nos donateurs sont également des pays membres. Bon, je ne vais pas trahir un secret en disant que nos donateurs viennent souvent des pays de l'Occident, donc des pays développés. Parce que justement, c'est un crime transnational et le fait que les pays développés investissent dans la lutte contre la cybercriminalité leur permet, eux aussi, de mieux protéger leur économie parce qu'il n'y a plus de murs, il n'y a plus de frontières. Et donc, il faut agir de façon globale pour arriver à s'y conscrire des actions locales. Donc, oui, il y a un véritable intérêt avec la COVID-19 actuellement, avec cette pandémie où tout le monde est de plus en plus connecté, où le FBI, par exemple, note une augmentation des cybercrimes de hauteur de 300%, où Interpol tire la sonnette d'alarme sur une nette augmentation également de tout ce qui est cybercriminalité, ransomware, malware, virus. Donc, tous les pays, tout le monde est, je pense, aujourd'hui au fait et au courant de l'importance de s'investir dans cette lutte. Merci, merci, M. Touré, pour cette vision holistique. Balkissa, je ne vous avais pas oublié, on a fait un tour de table. Vous avez été mentionné à la fin parce que vous êtes un acteur prépondérant, en fait, sur Internet, extrêmement actif, actif dans les réseaux sociaux, évidemment, mais aussi actif dans la façon de rendre ce système transparent. On est dans les États, on est dans les utilisateurs à améliorer votre propre système. Alors, peut-être, si vous le voulez bien, j'aimerais savoir quels sont les moyens que vous avez mis en place chez Facebook, des moyens technologiques, puis peut-être des moyens, on va dire, pratiques, et puis peut-être même juridiques, en Afrique particulièrement. Merci beaucoup. Balkissa. Donc, comme vous devez le savoir, en fait, est-ce que vous m'entendez ? On vous a, on vous a perdu, enfin, je vous ai perdu au début, j'imagine que les autres aussi, donc si vous pouviez juste reprendre, au moment où vous avez parlé, vous avez été figé. Désolée, ça doit être ma connexion. Donc, je te disais, en fait, merci de nous rejoindre pour cette conversation qui est très importante et qui s'inscrit, en fait, dans le cadre de la célébration de la journée pour un Internet plus sûr qui a eu lieu le 9 février. Donc, durant tout le mois de février, Facebook, de même que d'autres acteurs à travers le monde, mène des actions, en fait, pour sensibiliser sur l'importance de la sécurité en ligne des enfants. Donc, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas, en fait, à redire, mais je vais quand même le répéter. C'est que Facebook est un réseau social sur lequel les gens viennent pour partager leur actualité, pour voir le monde tel que les autres le perçoivent, pour communiquer avec des amis et aussi leur famille. Et donc, nous, notre mission à Facebook, c'est de vraiment donner à tous la possibilité de rendre le monde plus ouvert et plus connecté. Et pour cela, nous avons la responsabilité de nous assurer à ce que la communauté, Facebook et les utilisateurs de Facebook sont en sécurité sur notre plateforme, mais qu'ils ont aussi les moyens, en fait, de contrôler leur expérience sur Facebook, de s'éduquer, de s'outiller et aussi de pouvoir nous contacter en cas de problème. Parce que notre souhait, c'est que les gens soient en sécurité sur la plateforme. Parce que s'ils ne sont pas en sécurité sur la plateforme, bien entendu, ils ne reviendront pas sur la plateforme. Et les autres panélistes ont eu à le mentionner. Avec la COVID-19, on a vu que beaucoup d'enfants sont maintenant en ligne. Ils sont en ligne tant pour s'éduquer, parce qu'on a vu beaucoup d'écoles, en fait, basculer vers l'éducation en ligne, l'éducation à distance. Et comme on le sait, les perpetrators, en fait, les personnes qui commettent des… Je ne sais pas comment… Les criminels. Oui, les criminels. Ils vont, en fait, dans les lieux où ils peuvent trouver leurs victimes. Et si plus d'enfants se retrouvent en ligne, bien entendu, ces personnes-là, vous comprenez qu'ils vont se rediriger plus vers tout ce qui est en ligne, que ce soit, en fait, les sites de jeux, les plateformes de réseaux sociaux, etc., parce que c'est là qu'ils vont pour chercher leurs victimes. Et donc, on a aussi constaté, en fait, une augmentation en termes d'abus aussi sur nos plateformes. Donc, à Facebook, le travail de la sécurité repose essentiellement sur cinq piliers qui nous permettent, en fait, d'avoir une approche holistique. Donc, il s'agit, entre autres, des règlements qui sont, en fait, les règles que nous mettons en place pour gérer, en fait, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé sur la plateforme. Et ces règles-là sont accessibles à tous. Et vous verrez, d'ailleurs, que dans ces règles-là, par exemple, il est interdit pour les enfants de moins de 13 ans d'avoir une présence sur Facebook. Dans certaines juridictions, c'est 16 ans, mais dans la majorité, c'est vraiment 13 ans. Il y a les outils que nous mettons à la disposition des utilisateurs et qui leur permettent, en fait, de contrôler leur expérience sur la plateforme en gérant avec qui ils veulent partager des données ou pas, à qui ils veulent donner accès au contenu qu'ils partagent, avec qui ils veulent interagir et aussi comment ils veulent sécuriser leur compte et protéger leurs données. Le troisième pilier, c'est l'aide et les ressources que nous mettons à disposition de tous. Et encore, les panélistes, mes autres collègues l'ont mentionné, c'est que la sécurité en ligne des enfants, ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne, mais c'est plutôt tous les acteurs qui sont concernés. Donc, quand je parle de tous les acteurs, je parle ici des régulateurs, donc des gouvernements. Je parle aussi des parents, familles, éducateurs, des enfants eux-mêmes qui sont au centre, en fait, de cette stratégie-là. Il y a également la société civile et le secteur privé. Donc, les ressources que nous mettons à la disposition de notre communauté sont établies, en fait, sont produits avec la collaboration de nos partenaires qui ont de l'expertise sur la thématique. Et on a des ressources qui sont adaptées aux jeunes, aux parents, aux tuteurs et éducateurs et les autres parties prenantes. Donc, cela veut dire, bien entendu, que les partenariats pour nous sont essentiels et parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas, en fait, experts sur toutes les thématiques, que nous ne connaissons pas tous les contextes. Et donc, il est important pour nous de collaborer avec, par exemple, les autorités de protection de données, comme la CDP que représente M. Barr, travailler avec UNODC, travailler aussi avec le ministère de l'économie numérique et de la Poste sur ces thématiques-là. Et pour donner quelques exemples de partenariats que nous avons en matière de sécurité en ligne, il y a un comité consultatif de sécurité qui raconte plus de 400 organisations internationales de premiers plans qui sont spécialisés sur la sécurité en ligne, y compris les enfants, auxquels nous faisons partie et nous collaborons vraiment avec eux de manière étroite pour pouvoir améliorer nos outils, nos règles et aussi les procédures que nous mettons en place pour, en fait, mieux protéger les jeunes lorsqu'ils sont sur notre plateforme. Il y a un cadre de collaboration aussi qui existe entre les entreprises du même secteur d'activité que nous, comme Google, Microsoft et d'autres entreprises pareilles. On collabore dans ce cadre-là avec le National Center for Missing and Exploited Children, qui est en fait une ONG internationale dont la mission est de retrouver les enfants disparus et réduire aussi tout ce qui est exploitation sexuelle des enfants et prévenir la victimisation de ces enfants-là. Donc, dans le cadre de cette collaboration entre entreprises du secteur privé, on a mis en fait une base de données collaboratives de tout ce qui est images audiovisuelles liées à l'exploitation sexuelle des enfants, ce qui fait que si quelque chose est publié sur Facebook, automatiquement, les autres aussi ont accès à ça et peuvent mettre en place des... peuvent en fait enclencher la machine pour prévenir le partage de ce type de matériel-là sur leur plateforme. Donc, c'est une collaboration qui est, à mon avis, très intéressante et nous permet en fait d'être plus efficaces. Et bien entendu, ça a été mentionné aussi, le fait que la sécurité en ligne des enfants, ce n'est pas quelque chose qui se limite à la vie en ligne, mais ça va aussi dans le monde réel. Et donc, il est important de collaborer avec les forces de l'ordre parce que c'est avec leur soutien qu'on peut en fait poursuivre les criminels dans la vie réelle. Et pour cela, on a aussi des cadres de collaboration avec les acteurs qui ont été mentionnés par M. Touré. Bien entendu, je précise ici que cette collaboration est encadrée par des processus et procédures bien établis parce que nous avons aussi la responsabilité de la protection de la vie privée de nos utilisateurs. Et donc, la collaboration se fait en respect avec les régulations internationales et aussi les régulations nationales. Et on est transparent par rapport à cela. Et en ligne, il y a d'ailleurs, on publie régulièrement le rapport de transparence qui est accessible à tous et qui montre en fait quelles sont les différentes requêtes de données que nous recevons des différents gouvernements, des différentes forces de l'ordre et les réponses que Facebook a eu à fournir. Et le cinquième pilier, en fait, ce sont les commentaires, feedback de nos utilisateurs qui nous permettent de nous améliorer. Mais pour revenir juste brièvement avant de finir, sur Facebook, je répète, les enfants de moins de 13 ans ne sont pas autorisés dans la plupart des juridictions. Dans certains pays, ceux de moins de 16 ans ne le sont pas. Et il faut comprendre en fait que le contenu que vous et moi nous voyons sur Facebook ne sont pas les mêmes que ce que les jeunes de plus de 13 ans voient. Parce qu'il y a une limite en fait, une limite d'âge qui fait en fait que le contenu est gated. Donc, vous et moi, par exemple, s'il y a des images qui sont marquées comme des images violentes, souvent quand vous allez sur Facebook, vous voyez des images qui sont floutées avec un œil barré. Les enfants, eux, ils ne voient même pas ce type d'image-là. Ça n'apparaît pas du tout sur leur profil. Et autre chose, c'est que, et je pense que ça, c'est Mme Goué qui l'a mentionné, c'est que dans la vie en ligne, on ne sait pas qui se cache derrière quel profil, contrairement à dans la vie réelle. Mais la réalité, c'est que ce sont les mêmes criminels qu'on a dans la vie réelle, donc les mêmes prédateurs qu'on retrouve en ligne. Sauf que ces prédateurs se cachent derrière des faux comptes, en fait, pour masquer leur identité. Et c'est pour ça que nos efforts en matière de lutte contre les faux comptes est très important ici. Et pour donner quelques statistiques, quand ces statistiques encore sont vraiment disponibles publiquement aussi dans le rapport qui couvre en fait comment nous avons appliqué les règles de Facebook, on voit que dans le dernier rapport qui couvre la période de juillet à septembre, on a eu à supprimer plus de 2 milliards de faux comptes. Et cela, principalement à travers l'intelligence artificielle. Donc, 99 % de ces faux comptes-là supprimés ont été détectés par l'intelligence artificielle avant même que les utilisateurs ne nous les signalent. Dans le même rapport, vous verrez qu'il y a eu environ 12,4 millions de contenus relatifs à la nudité des enfants et l'exploitation des enfants qui ont également été détectés et supprimés par Facebook, et plus de 3,5 millions de contenus relatifs à tout ce qui est intimidation et harcèlement des enfants qui ont été également détectés et supprimés. Je pense que M. Pah avait parlé des campagnes d'éducation, notamment l'initiative qu'ils ont avec le ministère de l'Éducation au Sénégal. Et je suis ravie qu'il l'ait mentionné parce qu'en fait, on est partenaire sur cette initiative-là. Donc, on a collaboré avec la CDP, avec le ministère de l'Éducation, aussi un de nos partenaires locaux au Sénégal, qui est B.S. Pro, pour mettre en place un programme qu'on appelle Ma vie en ligne, qui a conduit à l'élaboration de ce livret-là. Et l'autre volet du programme, c'est la sensibilisation des enfants, des jeunes dans les lycées du Sénégal, sur les risques auxquels ils sont exposés en ligne, mais aussi ils visent à les éduquer et à les outiller pour mieux être équipés, en fait, pour faire face à tout ce qu'ils pourraient rencontrer en ligne. Et bien entendu, dans le cadre de ce programme aussi, les enseignants ont été formés, les parents aussi sont sensibilisés. Le même programme a été mis en place en Côte d'Ivoire, mais c'est plutôt avec la Fondation Jeunesse Numérique et notre partenaire local AAG. Et pour préciser, la Fondation Jeunesse Numérique est en fait en collaboration avec le ministère de l'Économie Numérique. D'ailleurs, ils sont sous la tutelle, je pense, du ministère, et aussi avec l'ARTCI. Et puis, bon, il y a d'autres initiatives communes dans d'autres pays, comme le Cameroun et autres. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je pourrais continuer encore et encore. Merci, Balkissa. Une petite question de M. Diop. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement en cliquant sur Q&A, un petit icône en bas de la plateforme Zoom. Petite question très rapide pour vous, Balkissa. Où pouvons-nous trouver les données sur Facebook ? Alors, peut-être que vous pourrez partager plus tard après la conférence ou pendant que les autres intervenants parlent, quelques liens intéressants. Moi, j'ai deux petites questions, pas super faciles, Balkissa. La première, c'est, vous avez mentionné que seuls les enfants de plus de 13 ans pouvaient accéder à Facebook. Moi, mes fils, ils avaient trouvé la parade. Ils ont utilisé, il suffisait de mettre une date de naissance, pardon. Donc, ils ont utilisé une date de naissance qui leur permettait d'accéder à Facebook. Est-ce que vous avez renforcé ce système-là ou est-ce que vous êtes en train de le faire ? Et puis, la deuxième, c'est, vous avez parlé de protection des données. Et on sait que là, il y a eu une petite difficulté entre WhatsApp et Facebook. Est-ce que vous pensez que, et vous avez mentionné tout à l'heure Google et Microsoft, est-ce que vous pensez que d'être des mastodontes, en fait, numériques, permet de garder quand même une intégrité tant que la gestion des données privées des utilisateurs ? Merci beaucoup pour les questions. Pour la première, donc, comme je le disais tantôt, beaucoup, les prédateurs, lorsqu'ils sont en ligne, ils masquent leur identité derrière des faux comptes. Pareillement aussi, les plus jeunes qui n'ont pas l'âge autorisé pour avoir un compte sur Facebook marquent leur présence en communiquant de fausses données, en fait, pour ouvrir leur compte sur Facebook. Et c'est là où nos efforts en matière de lutte contre les faux comptes interviennent. Et j'ai eu à mentionner des statistiques très intéressantes sur ce que nous avons eu à faire. Et la réalité, c'est que la technologie que nous avons mis en place, sur laquelle nous avons investi, a une efficacité d'environ 99 %. Et aujourd'hui, beaucoup d'adresses IP ne sont pas autorisées, en fait, à venir sur la plateforme et à même créer des faux comptes, parce que ce sont des adresses IP qu'ils ont eu à utiliser des manières automatisées pour créer des faux comptes rapidement. Donc, ceux-là, si je peux dire, sont en quelque sorte blacklistés. Et donc, vous voyez qu'avant même que les faux comptes ne soient créés, il y a déjà des mesures de protection qui sont mises en place. Maintenant, pour ceux qui arrivent à passer par les mailles du filet, c'est là où l'intelligence artificielle intervient. Mais il faut le dire, il faut être honnête, ce n'est pas 100 % performant. D'ailleurs, rien n'est à 100 % performant. De même que les prédateurs, que les gens améliorent, en fait, leur méthode, de même nous aussi, nous devons, en fait, améliorer notre manière de vraiment, nos mesures, en fait, de protection que nous mettons en place pour protéger les enfants. Et c'est là où il est important que les membres de la communauté Facebook puissent signaler, en fait, lorsqu'ils pensent qu'il y a un utilisateur qui ne fournit pas des informations réelles sur son âge ou quelqu'un qui cache son identité, tout le monde a la possibilité de signaler un compte sur Facebook afin que nos équipes, donc les équipes en charge de la sécurité puissent analyser, mener des investigations et prendre action. Et là aussi, le rôle des parents intervient parce que, Jean-Noël, toi, tu t'en es rendu compte parce que c'est quelque chose auquel tu tiens. Donc, tu échanges avec tes enfants, tu as vérifié ce qu'ils font et tu t'es rendu compte de cela. Et je suis sûre que tu as eu à prendre des mesures. Moi, j'ai deux enfants. J'ai une fille de 6 ans et un enfant de 8 ans. Avec la COVID, mes enfants, leur école, l'année dernière, était pratiquement, c'était vraiment en ligne. Et donc, ils ont commencé à utiliser des tablettes. Je ne vous cache pas que parfois, pendant les cours, mes enfants, ils allaient sur YouTube. Ils allaient sur des sites auxquels ils n'étaient pas autorisés. Et donc, quand on s'en est rendu compte, mon époux et moi, on a pris le temps pour nous renseigner, pour voir comment, quelles sont en fait les mesures que chacun, chaque site, chaque application met en place pour les parents, y compris même sur les tablettes, quels sont les paramètres que nous pouvons contrôler. Et aujourd'hui, les tablettes de mes enfants sont reliées à mon téléphone. Et à partir de mon téléphone, je gère en fait leur activité. Je sais qu'ils finissent les cours à 15 heures. Ils ont une heure pour faire leur devoir. Après, les tablettes deviennent inutiles. Ils n'ont plus accès pratiquement à rien. Pour aller sur YouTube, ils ne sont pas autorisés à voir aussi un certain type de contenu, pareil pour les applications. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place. Il y a des outils, des paramètres. Il faut aussi que les parents, que les tuteurs puissent fournir cet effort-là pour aller se renseigner. Et puis, en fait, veiller à ce que les enfants, veiller à ce que leurs enfants consomment en ligne. Et c'est aussi important d'avoir des conversations avec les enfants. Régulièrement avec nos enfants, nous, on échange avec eux. On leur explique pourquoi ils ne doivent pas aller sur tel ou tel site. Pourquoi ils ne peuvent pas être sur telle application régulièrement. Mes enfants, ils me demandent, par exemple, à un moment, pourquoi on ne peut pas avoir un compte sur Instagram. Donc, je leur explique. Je travaille à Facebook. Instagram fait partie de la famille d'application de Facebook. Mais ce n'est pas autorisé pour leur âge. Donc, je leur dis clairement. Je leur explique pourquoi, les risques, etc. Et ça, vraiment, c'est le rôle des parents, des tuteurs, des encadrants, des enfants. J'espère avoir répondu à la question. Pour la deuxième question, j'avoue que je l'ai oubliée. La deuxième question, elle n'était pas spécialement pratique. Je disais que vous étiez jugé parti. En fait, je parlais de WhatsApp et du nombre d'applications et qu'il y a eu un souci sur l'agrégation des données personnelles à travers les différentes applications qui appartiennent maintenant à un même groupe. Merci. Donc, je pense que tu fais allusion là à la communication qui est passée il y a quelques semaines sur la mise à jour de la politique des termes et conditions de WhatsApp, notamment tout ce qui touche à la vie privée et données personnelles. Là, je vais reconnaître en fait qu'on a probablement mal communiqué sur la question parce que les gens ont perçu cela comme si leurs données seront désormais partagées avec Facebook, ce qui n'est pas le cas. En fait, la technologie de WhatsApp est différente de Facebook ou Instagram. Instagram, c'est crypté de bout en bout, donc c'est un chiffrement de bout en bout. Et cela ne sera pas remis en cause par la mise à jour de la politique sur la vie privée. Donc, les appels ne sont pas écoutés, les conversations, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, ça demeure la même chose. Ce qui a par contre changé en fait, c'est plus pour les business parce que les business maintenant, imaginez que… imagine, Jean-Noël, que tu veux acheter un billet d'avion, je ne sais pas moi, avec Askaï. Et quand tu vas à Askaï ou quand tu vas sur le site, Askaï te donne l'option de savoir si tu veux fournir ton email pour recevoir le billet d'avion ou si tu veux le recevoir sur WhatsApp. Et là, si tu veux le recevoir sur WhatsApp, tu vas fournir ton numéro de téléphone. Donc, quand tu fournis ton numéro de téléphone, Askaï aura ton numéro de téléphone et pourra t'envoyer ton billet d'avion et toute autre information en fait sur ton WhatsApp. Maintenant, la conversation que tu auras avec Askaï sur WhatsApp, Askaï aura cette information-là. Askaï saura ce que vous vous dites. En ce moment, ce que Askaï peut faire, et nous tous, on peut le faire, c'est back-up nos conversations sur le cloud si on a un compte là-bas. Et parce qu'en fait, WhatsApp n'a pas de serveur, donc WhatsApp ne stocke rien. Mais l'utilisateur peut décider de conserver ses données quelque part. Et là où l'utilisateur décide de stocker, si tu n'es pas sécurisé, tu es vulnérable. Donc, pareillement, en fait, Askaï peut prendre cette conversation avec toi, stocker ailleurs ou stocker sur les serveurs de Facebook. Parce que Facebook, maintenant, crée ce même service-là qui est offert par d'autres structures. Donc, en fait, c'est juste qu'on a créé ce même type de service-là pour permettre au business, s'ils veulent back-up leur conversation, de le faire sur nos serveurs. Et bien entendu, ces business-là, comme ils le font déjà, peuvent utiliser ces données-là dans le cadre de l'amélioration de leur service avec leurs clients. J'espère que c'est… Oui, merci. Merci, Balkissa. Juste avant de donner la parole à Madame Goué et de revenir un petit peu sur la Côte d'Ivoire, il me semble que vous souhaitiez nous partager une vidéo, Balkissa. pour illustrer vos propos. Oui, je ne sais pas si de votre côté, c'est possible de partager. Je pense que oui. Je me suis désolée. Si mon compte a déjà été piraté, non, je ne pense pas. Je suis plutôt du genre prudent ou chancé, je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu ce genre de problème. Je suis souvent victime de fausses rumeurs, de soi, pas cool, mais bon. J'ai activé un monde qu'on appelle « kakipakankokolo ». Je ne calcule pas du tout, je ne vois rien. Je ne fais pas mon affaire. Je trouve ça un peu dommage que les gens utilisent les réseaux sociaux pour prôner la violence, les menaces. L'important, c'est de rester positif et puis signaler ce genre de compte. C'est important de rester en ligne comme dans la vie et rester dans le droit chemin. Je pense à ce que tu as moyen de mettre... Par contre. Sinon, je reprends la main et on continue avec madame Gouet. On va faire le partage. C'est juste que c'était l'ancienne vidéo. Donc là, on va partager la nouvelle vidéo. Moi, je ne la voyais pas personnellement. En fait, il y a... Vous voyez... Jeanne Orel, je te propose que tu reprennes la main et je vais l'avancer par là. C'est ce que... On passera la vidéo tout à l'heure. Donc, madame Gouet, désolé pour ce petit souci technique. Je reviens vers vous. Si vous pouvez remettre votre micro, madame Gouet. En fait, vous avez tout à l'heure fait l'introduction. Vous nous avez listé au moins six menaces réelles et risques importants pour notre jeunesse sur Internet. Puis, vous aviez commencé à évoquer des actions que vous aviez faites en Côte d'Ivoire. Alors, j'aimerais que vous reveniez dessus et que vous alliez plus en détail sur les actions à mener. Et puis, on peut déjà, je pense, accéder à une deuxième partie, c'est-à-dire essayer de voir les voies d'amélioration ou ce que vous aimeriez mettre en place dans les mois et années à venir. Merci, merci Jean-Noël. Oui, comme je le disais tout à l'heure, garantir un meilleur usage du numérique par les enfants suppose qu'il faut mettre en place un ensemble de mesures, d'actions, de mécanismes qui permettraient aux enfants d'utiliser le numérique en toute sécurité et aussi de l'utiliser de façon, on va dire, indépendante. On se rend compte, excusez-moi, sur le téléphone que je vais couper. Donc, on se rend compte que les usages se numériquent, les services se numérisent de plus en plus et que demain, on aura des enfants qui vont utiliser ces services et qui devraient savoir comment les utiliser. Et donc, l'idée de Jean a été de favoriser l'accès à ces outils, à ces applications, en tout cas, tout ce qui est numérique et de mettre en place un cadre réglementaire qui permette d'utiliser, que ce soit par les grands ou par les enfants, d'utiliser le numérique de façon sûre. Donc, on a depuis plusieurs années élaboré au niveau du gouvernement et avec le régulateur et les différents acteurs du secteur des lois qui ont permis de baliser un peu l'utilisation du numérique. On pourrait citer, par exemple, les lois d'orientation sur la société de l'information, des lois qui touchent la protection des données à caractère personnel, des lois sur la lutte contre la cybercriminalité, des lois qui concernent les transactions électroniques. Et il y a eu aussi l'identification des abonnés, l'identification des utilisateurs des cybercafés. Au niveau, par exemple, des abonnés, comme Kissa le disait tout à l'heure, il y a un âge, par exemple, minimum qui a été identifié. On ne peut pas aller, par exemple, demander à avoir une puce ou bien à avoir des outils numériques. Si nous n'avons pas, par exemple, plus de 16 ans, c'est un âge qui a été indiqué. Et bon, c'est vrai qu'il y a des enfants qui arrivent à l'avoir, même parce que les parents, eux, ont pris les puces et la leur donne, en fait. Et au niveau des cybercafés, par exemple, celui qui vient avoir accès à l'ordinateur doit avoir au moins 18 ans. Bon, c'était vraiment les jalons qu'on posait pour au moins essayer de cadrer un peu cette activité sur le net, parce que vous savez qu'il y a eu, les années en arrière, beaucoup, beaucoup de cas de cybercriminalité qui ont été identifiés ici. Et donc, il fallait faire quelque chose. Concernant la question de la cybercriminalité, par exemple, il y a des plateformes qui sont mises en place. Déjà, au niveau du régulateur, il y a le centre de réponse et de traitement des incidents, le CICERT qui existe et qui permet, par exemple, d'être saisis lorsqu'il y a des cas de cybercriminalité ou il y a des cas d'incident. Mais cette plateforme-là, ce CICERT-là, ne travaille pas seul. Elle travaille, par exemple, avec les acteurs comme la justice, comme la police, la direction de l'informatique et des traces technologiques et la plateforme de lutte contre la cybersécurité. Donc, tous ces acteurs se mettent ensemble pour vraiment mieux adresser la question de la cybercriminalité. Pour aller plus loin, on a pensé à mettre en place une stratégie nationale. Parce que c'est vrai que dans les précédentes lois que j'ai citées, on adressait par endroits, on adressait partiellement la question de la protection des enfants en ligne, mais il a fallu trouver une stratégie générale. Pour faire une similitude avec l'éducation traditionnelle, l'école, aujourd'hui, lorsqu'on veut que les enfants soient éduqués, on met en place des structures, on met en place des mécanismes, mais un mécanisme global pour permettre à la fin, à l'enfant, d'être éduqué. Et dans ces mécanismes-là, il y a, par exemple, l'accès à l'école, il y a l'accès à des manuels scolaires qui sont adaptés, l'accès à des enseignants, des encadreurs qui sont formés, qui sont éduqués eux-mêmes et qui forment ensuite les enfants. Et c'est toutes ces stratégies-là qu'on a voulu rassembler au niveau de la stratégie nationale de protection des enfants en ligne et la stratégie, on l'a appelée stratégie nationale de protection et d'autonomisation des enfants en ligne pour permettre aux enfants, c'est vrai, d'une part, d'être protégés, mais ensuite de sortir de là avec des outils et une connaissance qui leur permettent d'utiliser de façon indépendante. Et cette stratégie s'est faite avec l'appui de l'UIT, avec la collaboration de la CDAO et l'ensemble des acteurs nationaux. Il y a, par exemple, le ministère de la Famille et de l'Enfant, il y a les différents canaux habituels qui s'occupaient déjà de la sécurité des enfants de façon physique, ont été conviés à la table de réflexion. Et donc, une stratégie nationale a été sortie avec des actions prioritaires, des axes et des actions prioritaires qui ont été définies, qui seront adressées. Bon, cette stratégie-là n'a pas fini le processus d'adoption, mais certaines actions ont déjà commencé à être implémentées, comme l'action qui concerne, par exemple, le site, le site officiel. Et si je peux donner le lien ici, c'est www.jemeprotègeenligne.ci. Donc, déjà, ce site-là permet de sensibiliser les enfants, les parents, de sensibiliser sur la question de la protection des enfants en ligne et des risques qu'on peut trouver sur, en tout cas, dans l'univers digital. Et il y a, par exemple, la possibilité de laisser des messages, de signaler des abus, de signaler certaines choses qu'on observe qui ne nous semblerait pas du tout réglementaires. Donc, ça, c'est vraiment la question qui concerne le cadre institutionnel et réglementaire qui est directement en radie pilotée par l'État. Il y a, à côté des actions que l'État implémentent directement, il y a, par exemple, les structures sous tutelle comme Balthy, ça le disait tout à l'heure. Il y a la Fondation Jeunesse Numérique qui, en partenariat avec Facebook, fait, par exemple, des actions comme l'univers digital qui permet d'aller vers les enfants dans les écoles. Il y a aussi le secteur privé avec les opérateurs en collaboration avec les organismes internationaux qui sensibilisent aussi les différents acteurs, les parents, les jeunes et tout ça sur la question de la protection de l'enfant en ligne. Et depuis, on va dire, deux années, le contexte général du Safer Internet Day offre l'occasion quand même de parler au moins une fois l'an des questions de la protection de l'enfant en ligne. Il y a non seulement la Fondation Jeunesse Numérique, mais il y a aussi la plateforme qui est le Forum sur la gouvernance de l'Internet qui réunit l'ensemble des acteurs, on va dire, de la gouvernance de l'Internet et qui adresse cette question-là. L'année dernière, c'était aussi des actions dans les écoles pour vulgariser déjà ce qui est fait dans ce cadre-là parce que les gens ne sont pas informés. On a vu, par exemple, des enfants qui étaient surpris qu'on leur dise qu'en partageant une image, ils pouvaient aussi avoir des démêlés avec la justice. Ça, il pensait juste que c'était des actions sans conséquences. Et donc, depuis l'année dernière, en tout cas pour ce Forum-là, il va vers les écoles pour informer, sensibiliser, parler des questions qui concernent le numérique avec les enfants. Cette année, COVID oblige, ces actions-là ont été menées en ligne, mais cette année, ces actions ont été orientées vers les parents parce qu'on se rend compte que les parents sont de plus en plus dépassés par cette utilisation accrue des enfants, du numérique par les enfants. Et donc, il fallait leur échanger avec eux sur la manière de faire, sur les accompagnements à mettre en place, sur le fait de ne pas se choquer parce que l'enfant utilise, parce que c'est son univers, c'est ce à quoi il est destiné avec la numérisation des services, mais plutôt l'accompagner dedans, échanger et tout. On s'est rendu compte, en parlant du contrôle parental, dont on bat, ça faisait allusion tout à l'heure, que beaucoup de parents ne savaient pas comment adresser cette question-là. C'est vrai qu'ils entendent parler de contrôle parental, mais comment le faire et tout, ils ne savaient pas. Et donc, ils ont été sensibilisés sur ces questions. En tout cas, on va dire que les actions sont menées, les initiatives affluent de part et d'autre, mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine et pour lequel il faut un véritable partenariat entre les acteurs. On peut adresser ces questions structure par structure, mais ces questions seront plus efficacement traitées lorsque ce sera avec une collaboration, une franche collaboration des différents acteurs, depuis le gouvernement jusqu'aux parents. Comme Balthissa le disait aussi, les parents sont des acteurs majeurs. Vous mettez, déjà le parent est celui pour l'éducation traditionnelle que nous connaissons. Le parent est celui qui choisit de mettre son enfant à l'école. Donc, il choisit que son enfant soit éduqué. Et donc, dans le même cadre aussi, il faut que le parent décide que l'enfant doit utiliser le numérique avec les balises qu'il faut, avec tous les conseils qui accompagnent et puis échanger avec l'enfant sur les risques. Nous avons, par exemple, en Afrique, nous parlons du cadre de l'Afrique, nous avons en Afrique l'oralité. Il faut utiliser l'oralité. C'est vrai que de plus en plus, les parents ont moins de temps. Mais il y a, par exemple, les grands-parents qui ont eu le temps mais qui, malheureusement, ne sont pas outillés. Ils ne savent pas comment utiliser ces outils. On pourrait peut-être créer dans les quartiers, dans les zones rurales, vraiment dans des endroits spécifiques, des centres qui pourraient permettre à ces grands-parents d'apprendre l'outil numérique. et puis, puisqu'ils se retrouvent très souvent avec les enfants, d'échanger avec des enfants sur ces questions-là. Il y a donc vraiment beaucoup d'action à nous. Mais on s'en va. Alors, Mme Goué, j'ai bien compris ce qui a été mis en place et ce qui est en cours d'action en Côte d'Ivoire. J'ai un deuxième volet de la question, comme on attaque la dernière partie de notre discussion, sur des points que vous souhaiteriez voir s'accélérer, des manquements qu'il pourrait y avoir ou des recommandations. Je vais vous donner trois idées qui me sont venues pendant que vous parliez. La première, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas des cours numériques dédiés à l'école plutôt que juste une sensibilisation, que ce soit une matière à point nommé, comme du français, comme des maths, comme de l'anglais. Et puis, une deuxième partie de la question, est-ce qu'il ne faudrait pas une police du digital et une justice du digital ? Parce que vous l'avez dit vous-même, et ça a été mentionné par M. Bas, et M. Touré d'ailleurs, on essaye d'adapter des lois qui datent de 15 ans, qui sont du monde physique à un monde digital. Il faut avoir une certaine culture digitale pour appréhender ces possibles menaces. Ce n'est pas simplement une réplique du monde physique au monde digital. Donc, il faut peut-être avoir un système de répression et de protection des enfants qui soient dimensionnés dans leur tête sur le digital. Voilà deux axes. Peut-être que vous en avez d'autres, si vous voulez partager avec nous votre vision. Alors, je suis parfaitement d'accord avec toi, Jean-Noël. Il faut dire, je le disais tout à l'heure, la stratégie nationale de protection des enfants en ligne a vraiment traité lentement de cette question-là et cinq axes ont été arrêtés avec plus de 45 actions prioritaires. Donc, la question de la formation et de l'adaptation des manuels scolaires et de la formation des encadreurs et tout ça a été adressé. Le premier point, par exemple, si vous me permettez de donner les cinq axes, c'est de doter, par exemple, les capacités institutionnelles, organisationnelles et juridiques nécessaires pour une meilleure sécurisation des enfants, donc doter le pays de ces capacités-là. Le deuxième axe, c'est le renforcement des capacités, le renforcement des capacités des décideurs, le renforcement des capacités des enseignants, des parents, en tout cas, de tous les accords sur cette question-là. et le troisième axe, c'est de déployer en ligne suffisamment d'outils, les outils et les contenus. Il faut qu'ils aient les outils et les contenus adaptés et peut-être même dans nos langues locales, c'est possible pour adresser, par exemple, le cadre des zones rurales et tout. Le quatrième axe, c'est améliorer, amener, pardon, chaque enfant à acquérir des savoirs. Je disais tout à l'heure que c'est vrai que la stratégie visait à protéger les enfants, mais au sorti de là, il fallait que les enfants eux-mêmes aient la maîtrise des outils et puissent se déplacer dans ce monde virtuel-là en toute maîtrise. Donc, cette stratégie-là, par exemple, va toucher tout ce qui est formation des enfants, tous ces outils, applications, tout ce qu'il faudrait pour que l'enfant ait la maîtrise de l'outil numérique. Et puis, enfin, il y a le volet recherche et développement qui nous permettrait, par exemple, d'avoir des contenus, comme j'ai dit tout à l'heure, adaptés, des services adaptés et puis, voilà, dédiés aux enfants. Donc, il y a ces cinq axes, mais pour chaque axe, il y a plusieurs actions qui sont listées et qui commencent, par exemple, on va dire, on va résumer ça par sensibiliser, former et éduquer. Donc, voilà, je pense que la question de la police du numérique est adressée parce que le ministère de la Justice était présent et ce cadre-là de collaboration que la PLCC et la Justice a été mentionné. Je pense que ils penseront à ça. Merci beaucoup, Madame. Merci, Madame Gouillet. Merci pour votre vision d'avoir partagé votre expérience sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Barr, je reviens vers vous. On a un chalif à tout qui nous a fait référence à un Internet des enfants, une sorte de Messenger Kids qui pourrait s'inspirer peut-être d'avoir une plateforme ou un écosystème web spécifiquement designé pour les enfants. Ça me permet de vous introduire, Monsieur Barr, une question qui est selon vous quels pourraient être les points d'amélioration, les axes à améliorer concernant la protection des données privées sur Internet et puis peut-être partager avec nous quelques recommandations que vous jugez utiles au Sénégal en particulier. Déjà, il faut dire que la répétition, on la construit toute une vie mais on peut la détruire en une seconde. Donc ça, c'est un maximum qui est là. Les gens le savent. Les gens font souvent ce qu'ils publient sur les plateformes, que ce soit Internet ou les réseaux sociaux, ils ne sont même pas conscients. Et les textes qui ont été adoptés dans le cadre de la Société de l'information datent de 2006, 2004, 2008, entre autres. Et même la Convention de Malabou de 2014 sur la cybersécurité et la protection semble être dépassée, ne prend pas en compte certains droits tels que le droit à l'oubli. Actuellement, en Afrique, on ne peut pas consacrer. Le droit à l'oubli n'est pas consacré. Je prends l'exemple du consentement des enfants n'est pas renforcé. Il doit être renforcé pour ce qui est droit à la portabilité. Le cadre actuel semble être dépassé. Donc, dans ce cadre, il faudrait revoir ce cadre-là, trouver un palliatif pour avoir un RGPD, si je peux m'exprimer, des Africains au sens propre du terme. Même si, bon, il ne faut pas faire du mimétisme juridique, adapté dans le cadre local aussi. Ça, c'est extrêmement important. Et je reviens aussi par rapport à la coopération. Ici, nous avons un réseau africain des autorités de protection des données personnelles. Il est intéressant que ce réseau-là puisse élaborer des lignes directrices qu'on peut appliquer au niveau local. Jusqu'à présent, le réseau n'a pas encore élaboré de recommandations. Jusqu'à présent, c'est des réunions, mais jusqu'à présent, du point de vue scientifique, on n'a pas encore eu de décision. Donc ça, c'est extrêmement important. Et aussi, par rapport à la cybercriminalité aussi, comme je le disais tantôt, la coopération policière et judiciaire semble extrêmement importante, mais aussi, la stratégie nationale, comme l'a dit Madame Ngué de la Côte d'Ivoire, semble être extrêmement importante. Il faudrait une stratégie qui est axée directement pour les enfants, non pas une stratégie qui est axée sur tout le monde, mais une stratégie nationale sur la protection des enfants en ligne. Au Sénégal, on a une stratégie nationale de protection de l'enfance, mais qui a été élaborée très longtemps. Maintenant, il faut l'actualiser, prendre en compte les problématiques du numérique, les risques numériques. Et nous, à la CDP, on s'est rendu compte qu'il faudrait apporter nos touches personnelles. c'est pour cela que nous publions des contenus sur notre site, c'est-à-dire www.cdp.sn, je fais la pub un peu. Donc, chaque semestre, nous essayons de, chaque trimestre, nous sortons des avis trimestriels. Et dans ces avis trimestriels, il y a des rubriques qui sont axées sur la sensibilisation et l'information et l'éducation. Et en même temps aussi, nous participons à des colloques et séminaires, entre autres. À chaque fois, nous mettons le curseur sur la protection des enfants. parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Imaginez qu'un enfant, sa réputation est compromise aujourd'hui. Demain, il peut vouloir candidater à un poste politique, etc., ou bien, entre autres, être député. Donc, si sa réputation est compromise, c'est toute une vie, c'est une famille qui est mise en cause. Donc, il faudrait une concertation, que ce soit la société civile, l'État, à travers les autorités de régulation, notamment au Sénégal, il y a la RTP, il y a la CDP, il y a la Commission nationale de régulation audiovisuelle. Il faudrait qu'ils travaillent de concert pour trouver des solutions à édouanes par rapport à la situation des enfants en ligne. Et je pense que ce sont les points sur lesquels je voulais insister. Donc, s'il y a des questions aussi, je reste à l'écoute. Merci, M. Ba. Il y avait une petite question, mais qui me permettait plus de vous introduire ma question, qui était sur un Internet des Kids. Chalifatou faisait référence au Canada à une plateforme qui a priori s'appelle Messenger Kids. On pourrait imaginer un petit peu sur le même concept une sorte d'Internet où les enfants pourraient y aller en toute confiance plutôt que par un contrôle parental. Oui, ça, c'est l'idéal. C'est comme YouTube Kids. Moi-même, j'ai fait de telle sorte que mon enfant ne puisse pas accéder à YouTube. Il ne peut accéder que à YouTube Kids. Donc ça, ça permet au moins une sorte de contrôle parental parce que sinon, c'est la dérive. Parce que les enfants ne savent pas les contenus sur lesquels ils peuvent tomber. Et parfois, même, ce sont les enfants qui autoproduisent des contenus compromettants. Donc, j'ai vu des enfants, nous, nous recevons ici à la CDP des plaintes portant sur des enfants dont les enfants sont mis en cause, sont les enfants qui sont les véritables, qui commettent l'infraction, imaginez-vous. C'est une sorte de cyberintimidation. Et là, on est obligé de jouer de médiateur, essayer de voir, les deux parents, essayer de voir l'établissement scolaire pour régler le problème. Donc ça, c'est des questions qui nécessitent vraiment, qui sont d'une importance capitale. Si on pouvait avoir un Internet dédié aux enfants, parce que, je le disais tantôt, que l'article 3 de la Convention des droits de l'enfant consacre la liberté d'expression des enfants. Les enfants ne doivent pas être exclus de la société de l'information, ils doivent être un acteur incontournable au même titre que les adultes. Donc si on pouvait avoir un Internet encadré comme YouTube Kids ou bien entre autres, mais au moins qu'il y ait un système de modération, qu'il n'y ait pas une certaine, une gestion algorithmique de la question. Parfois, c'est une gestion algorithmique. Il y a des certains lenteurs pour supprimer un contenu, il faudrait du temps. Alors que si ce contenu-là, c'est comme une traînée de poudre, donc là, il faudrait agir très rapidement. Donc il faudrait vraiment qu'on trouve des questions, des réponses avec célérité. C'est extrêmement important qu'on ait un Internet axé uniquement sur les enfants. Merci. Merci bien, M. Bas. Ça me permet de basculer vers M. Touré. M. Touré, vous couvrez une grande région centrale, Afrique centrale et de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les manquements qu'il pourrait y avoir dans cette zone, l'évolution qui se passe dans cette zone en termes de risques pour les enfants ? Et puis enfin, une dernière partie à ma question qui seraient les recommandations que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs. Merci beaucoup, Jean-Noël. En matière de risques, Mme Goué, à l'entame de cette discussion, a listé un grand nombre de risques. Elle a été presque exhaustive, mais moi, je vais rajouter les risques sur lesquels nous travaillons nous et sur lesquels nos collègues également travaillent et qui apparemment ne sautent pas tout de suite aux yeux, mais qui sont de véritables risques auxquels les enfants sont exposés. Il y a M. Bach qui a parlé du fait de tenir sa réputation. C'est vrai qu'un enfant peut poster quelque chose qui peut le suivre un peu plus tard, mais par exemple, l'autre risque sur lequel nous, nous travaillons beaucoup, ce sont les abus sexuels en ligne, certains balles de pédopornographie. Nous, aux Nations Unies, nous refusons le terme pédopornographie parce que la pornographie étant légale dans certains pays, la pédopornographie impliquerait que les enfants sont consentants, alors que pour nous, tout enfant impliqué dans des actes sexuels qui se retrouvent sur Internet est considéré comme un abus contre lequel il faut lutter. Je reviendrai sur les abus sexuels en ligne parce que ça nous tient beaucoup à cœur et nous travaillons avec beaucoup de partenaires dont l'ECMEC que Mme Balkissa a cités. L'autre risque également, c'est le recrutement dans les réseaux terroristes et c'est quelque chose auquel nous faisons face dans la région notamment du Sahel et du Nigeria et des pays où nous avons des réseaux terroristes ou des adolescents sont face à des discours qui leur fait prendre les armes ou bien qui fait qu'ils se retrouvent dans les réseaux terroristes et cela montre l'importance pour les parents de savoir avec qui leurs enfants discutent en ligne parce que justement, lorsque votre enfant est tout le temps connecté et que vous ne savez pas avec qui ils discutent en ligne, vous ne savez pas ce qu'il en advient et vous ne savez pas quel genre d'idée on lui met dans la tête il y a également la traite des personnes aujourd'hui nos collègues qui travaillent sur les les migrations clandestines qui la plupart du temps finissent en traite de personnes nous disent que beaucoup de recrutement se passe via les réseaux sociaux où les recruteurs je mets ça entre guillemets contactent les personnes et vous savez bien aussi bien que moi qu'il est très commun de retrouver des adolescents soit qui traversent le Sahara ou bien qui se retrouvent dans des bateaux pour migrer ou bien qui se retrouvent parfois dans des pays dans des situations d'esclaves ou de main d'oeuvre comment dire exploitée et ce sont là également des risques auxquels on ne fait pas attention et l'autre risque c'est également l'argent facile l'escroquerie parce que nous avons eu le phénomène des brotteurs et dans d'autres dans plusieurs autres pays où des jeunes se retrouvent à ne plus aller à l'école mais à se retrouver uniquement comme avec comme activité le fait d'aller arnaquer des gens sur internet et cela ils l'ont appris par d'autres jeunes par d'autres personnes et ils apprennent ces techniques là justement avec des personnes en ligne donc ce sont là autant de risques auxquels les enfants peuvent faire face pour compléter ce que ce que Mme Goué a dit également maintenant pour répondre à votre deuxième question quelles sont les perspectives ou bien qu'est-ce que nous envisageons il faut savoir que l'ONU décès déjà comme activité nous nous focalisons je parle de quand je dis nous je parle du département qui lutte contre la cybercriminalité pour l'Afrique de l'Ouest et du centre mis à part les actions que j'avais citées en ce qui concerne les abus sexuels des enfants en ligne nous faisons nous faisons également la formation des forces de l'ordre pour qu'elles apprennent justement à faire des enquêtes et détecter des réseaux d'abus sexuels des enfants en ligne aussi bien sur l'internet clair que sur le dark web en plus de ça nous nous sommes investis dans la sensibilisation au Sénégal par exemple nous avons participé au lancement du mois cyber octobre pour la sensibilisation sur au niveau au niveau national et nous avons même contribué à ce qu'on appelle le cyber karangé qui veut dire sécurité et dans ce cadre nous avons fait plusieurs actions nous avons fait des flyers de sensibilisation nous avons fait des webinaires en ligne nous avons fait des spots en langue locale des spots radio certains en ont parlé en langue locale et nous allons je pense continuer à le faire pour essayer de toucher le maximum de personnes et nous avons également dernièrement fait un don de 5000 cahiers au ministère de l'économie numérique et de la télécommunication qui a transmis ces cahiers au ministère de l'éducation je vais d'ailleurs partager avec vous la couverture de ces cahiers et l'idée derrière cela c'est que nous puissions en fait que les enfants soient exposés comme le disait monsieur Ba au quotidien à des conseils sur comment se comporter dans l'espace numérique comment se comporter sur internet et lorsqu'ils auront ces cahiers là et qu'ils verront ces conseils au quotidien nous espérons qu'au bout d'un an d'utilisation ou de quelques mois d'utilisation ces conseils vont être imprimés dans leur esprit et que petit à petit leur comportement va également changer nous avons également des flyers à l'intention des parents donc nous envisageons également de viser les parents parce que comme je le disais dès le début il faut que les parents sachent ce que les enfants font c'est à dire moi je dis toujours que lorsqu'on donne internet à son enfant c'est comme quand on l'envoie au marché on n'envoie jamais un enfant pour la première fois au marché sans lui donner des conseils sans lui dire quand tu vas au marché ne parle pas à des inconnus fais attention à ton argent rentre dès que tu as fini voilà donc on donne les mêmes conseils à un enfant lorsqu'on l'envoie sur internet donc lorsqu'on lui donne accès à internet et pour ça il faut que les parents soient sensibilisés et qu'ils puissent exercer un certain contrôle l'autre composante très importante dans l'éducation des enfants c'est les enseignants nos collègues qui sont en Amérique latine je pense notamment au Guatemala ou Honduras ont eu à former des enseignants sur justement les pratiques sécuritaires sur internet et vu tout le temps que les enfants passent avec les enseignants nous pensons que nous pensons faire la même chose dans notre région et nous pensons que justement lorsque les enseignants intégreront eux aussi ces mesures sécuritaires ils pourront les passer aux enfants de façon systématique pour que les enfants les intègrent et c'est ce que j'appelle enfin c'est pas moi qui l'appelle mais ce qu'on appelle le security by design qui consiste justement à intégrer l'aspect sécuritaire dans tout ce qu'on fait je soutiens l'idée d'avoir des cours sur la sécurité en ligne mais il ne faut pas que ça se limite à ces cours il faut que ça devienne quelque chose qui couvre tous les aspects de notre vie et qu'on puisse qu'on peut retrouver partout dans notre vie parce qu'aujourd'hui le numérique est plus présent en Afrique que toute autre chose c'est à dire aujourd'hui l'accès au numérique est plus facile que l'accès à l'eau potable par exemple et donc il faut dès à présent avant que les gens ne se retrouvent avec des outils qu'ils ne savent qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils n'appréhendent pas les conséquences qu'on intègre dès à présent l'aspect sécuritaire et l'aspect protection chez tous les acteurs les parents les enseignants et les enfants eux-mêmes et avoir avec eux une sorte de contrat moral lorsqu'on leur donne accès sur internet pour qu'ils sachent comment se comporter sur internet et donc pour pour terminer sur justement les perspectives de ce que nous faisons et comment nous voyons justement l'avenir dans la protection des enfants nous disons qu'il faut comme le disait Mme Goué que tous les acteurs se donnent la main et nous essayons dans ce cadre de nouer les partenariats comme je l'ai dit aussi bien avec le secteur public qu'avec le secteur privé car une seule personne ne pourra pas faire changer les choses et c'est justement l'occasion pour moi de remercier encore une fois des initiatives comme celle-là où différents partenaires du secteur privé du secteur public des institutions peuvent échanger sur les bonnes pratiques et nous espérons et en tout cas nous nous sommes ouverts à collaborer et à travailler avec tout le monde Merci Merci M. Touré peut-être que vous pouvez réapparaître parce que quand vous avez parlé on a vu votre document donc on a eu le temps de le lire Merci bien M. Touré Alors je vais donner la parole à Balkissa pour cette dernière partie Balkissa Alors pareil peut-être peut-être vous avez entendu Bonjour à vous C'est moi Bibi Kibena et je suis là pour vous parler de la sécurité en ligne Je sais déjà ce que vous conseille comme moi une vieille grand-mère peut-être bien s'y connaître sur Internet Eh bien écoutez-moi attentivement et je vais vous livrer une ou deux astuces Tout ça a commencé alors que Kibena m'a demandé constamment mon téléphone pour se rendre chez Mama Tech pour utiliser son ordinateur Je lui ai donc demandé de me montrer ce qu'elle faisait Elle m'a leur montré les différents joueurs en ligne auxquels elle jouait et les applications et sites web qu'elle visitait Au début je ne pensais pas que je pourrais y arriver à mon âge mais Kibena m'a encouragée Ha 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 Bibi mais tu es savante Je suis sûre qu'il te saurait comment te débrouiller C'est facile Et elle avait raison En fait c'était tellement amusant que j'ai même ouvert mon propre pour construire un code de programme Vous voyez moi aussi je poursuive les tendances Ha 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 Donc Kibena m'a appris des choses Mais elle a aussi appris de moi Dès que j'ai compris les possibilités et les risques liés à la technologie J'ai eu une discussion avec Kibena pour qu'elle sache comment je fais en ligne en toute sécurité Je me suis rendue compte qu'il était important d'avoir de telles conversations le plus tôt possible et d'en avoir souvent Ainsi si quelque chose d'étrange se produit ou si un peuple a préparé ou tout autre chose dont elle n'est pas sûre Elle peut toujours venir m'envoire pour que nous trouvions ensemble la meilleure solution J'ai également appris que si je ne sais pas quoi faire il existe des ressources en ligne qui peuvent m'aider à trouver des solutions pour aborder les problèmes Nous avons toutes les deux échangé sur ce que nous faisons en ligne et avons décidé de nous voir chaque semaine C'est la meilleure chose à faire pour Kibena et moi L'espoir Kibena Oui, tout à fait Alors et si vous essayez vous aussi Alors ma première question pour Balkissa c'était est-ce qu'il y avait la vidéo je pense que ça a déjà été répondu et donc la deuxième partie de ma question Balkissa c'était peut-être comme on a eu à Yed toute la vision de nos différents participants dans les différents pays peut-être qu'on peut basculer sur vos dernières recommandations et puis peut-être des points améliorés ou des partenariats que vous souhaiteriez mettre en avant avant de se quitter Merci Jean-Noël et merci aussi à la régie je pense que la grand-mère de Kibena a répondu à certaines en partie à la question et aussi à une des recommandations que Mme Gouet avait eu à faire notamment le fait qu'il faut impliquer aussi les grands-parents dans cette conversation donc comme vous avez pu le voir à travers cette vidéo qui a été en fait conçu suite à un partenariat entre Facebook et Ubongo Kids qui est une organisation focalisée sur la sécurité des enfants et basée au Kenya on a vraiment besoin de plus de ressources similaires mes recommandations reprennent certains de mes collègues panélistes donc je pense qu'il est vraiment important d'impliquer les différents acteurs et parties prenantes régulateurs sociétés civiles secteurs privés jeunes parents tuteurs encadreurs enseignants et il faut aussi que ces acteurs collaborent entre eux bien entendu sans oublier les jeunes et les enfants aussi dans les parties prenantes et acteurs clés dans le cadre de la sécurité en ligne des enfants deuxième point il faut qu'il y ait un cadre juridique harmonisé et là je pense que M. Touré l'a mentionné aujourd'hui en ligne les frontières n'existe pratiquement plus et un crime peut être commis dans un crime ou une infraction peut être commis dans un pays mais la recherche de l'acteur peut se faire dans un autre pays et donc il est important d'avoir ce cadre juridique harmonisé là et il est important aussi d'impliquer les différents acteurs dans sa rédaction pour s'assurer en fait que le cadre juridique et les régulations qui sortiront de là sont en fait applicables par les différents acteurs et je dirais qu'il faut aussi continuer de mettre l'accent sur la sensibilisation et l'éducation à travers des programmes à travers aussi l'inclusion de ces programmes là dans le curriculum scolaire comme Jean-Noël tu l'as mentionné parce que la réalité c'est que de plus en plus les enfants les plus jeunes seront amenés à utiliser le numérique le digital et tout comme je me rappelle comment j'étais à l'école au Niger au primaire on avait éducation civique où on nous apprenait même à traverser en fait à traverser la route regarder à gauche à droite les différents feux pareillement aussi on doit pouvoir inclure ça dans le curriculum scolaire pour éduquer les enfants dès le premier âge on ne doit pas attendre quand ils commencent à être en contact avec la technologie pour leur parler des risques auxquels ils sont exposés mais ça doit se faire vraiment dès un âge plus jeune il y a eu aussi Security by Design qui a été mentionné c'est vraiment ça m'a fait en fait penser à quelque chose parce qu'on collabore beaucoup avec les start-up tech pour leur apprendre en fait à prendre cela en compte dès en fait la phase réflexion conception de leur application de leurs outils donc ne pas attendre en fait que l'application soit disponible pour commencer à intégrer la sécurité mais avant même réfléchir au risque consulter les différents acteurs les chercheurs les chercheurs académiciens pour comprendre les risques et mettre en place des solutions donc je pense que pour nous c'est vraiment cela les recommandations clés et merci encore pour ce panel et pour cette initiative Merci à tous je vous propose de terminer on a un petit peu dépassé l'heure désolé pour les auditeurs je voudrais vous remercier tous alors j'ai marqué quatre grands points importants que je retiendrai de notre discussion la première c'est que il y a quand même une forte augmentation de la présence des jeunes sur le net c'est lié à l'appétence du digital et puis à un contexte un petit peu particulier en ce moment avec le Covid-19 et malheureusement il y a aussi des criminels qui ciblent les plateformes des jeunes c'est aussi une source pour eux de crimes deux c'est un travail qui va se faire en impliquant toutes les personnes à travers une collaboration internationale mais aussi avec des coopérations à l'intérieur du secteur privé public et en impliquant tout un écosystème on l'a vu avec la vidéo les parents les grands-parents et puis les tuteurs et les organisations non gouvernementales trois ça passe par une éducation une sensibilisation des jeunes mais aussi des parents comme je viens de le mentionner car les prédateurs comme l'a dit monsieur Touré viennent du monde réel ce sont les mêmes ils viennent dans le monde virtuel enfin je marquerai un petit point que madame Goué avait mentionné que parfois certaines victimes peuvent être aussi acteurs parce qu'elles n'ont pas la notion de crime à travers internet et parfois placer des commentaires ou des vidéos ou des photos sans consentement de leurs victimes ne sont pas perçues comme des actes criminels enfin le quatrième point et le dernier c'est qu'il faut rester positif le monde numérique c'est une longue de nombreuses étapes pardon et c'est un travail de longue haleine qui demande forcément des adaptations madame Goué et monsieur Bain ont mentionné des spécificités locales je pense à l'oralité par exemple ou à ou ce que vous avez mentionné avec le cybercaranguet et puis enfin monsieur Bain vous avez mentionné peut-être en restant positif le numérique va amener peut-être des nouveaux droits des nouveaux besoins je pense à l'anonymat ou au droit à l'oublier et enfin comme petite phrase de conclusion je reprendrai la phrase de monsieur Touré qui disait que je pense que c'est un travail important donc la protection de nos enfants et le travail sur numérique car internet est disponible en Afrique plus que l'eau potable voilà je vous remercie pour votre attention je remercie nos auditeurs d'avoir partagé des questions je remercie Radija et la régie pour la vidéo de la petite grand-mère je vous propose de retrouver Digital Africa Live sur les réseaux sociaux Facebook et aussi d'autres réseaux sociaux vous pouvez retrouver l'enregistrement de cette session suivez-nous sur les réseaux à toi Radija et bonne journée à tous au revoir au revoir merci au revoir pour la qualité du débat et pour ta modération pertinente merci encore à nos chers panélistes pour ces échanges fructueux et pour vos brillantes contributions je remercie aussi l'ensemble des participants de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle table ronde sur la sécurité des enfants en ligne dédiée à la Tunisie merci au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir